Rrrr les poulets On a un invité les gars On a trouvé quelqu'un Eh les gars on a chopé un gars On a chopé les gars Quel idiot Je me décale Le live se passe mais pourquoi pas J'avais pas prévu ça au départ Non plus, comment on fait ? On a pas rendez-vous chez le dentiste C'est le mieux rendez-vous qui tombe à ce moment-là Rebouchir les poulets Rrrr les gens Nous ne sommes pas tout seuls Nous sommes accompagnés de Nounours Exactement Nounours où tu m'as dit ? RilkumaTV RilkumaTV c'est ta chaîne Alors qu'est-ce que tu proposes toi Comme contenu, que fais-tu ? Moi tout simplement je suis un ancien De la radio D'accord, tu as fait de la radio J'ai fait beaucoup de trucs Si tu veux savoir j'ai commencé par faire de la musique Très bien Musicien, trombone, piano D'accord Je voulais en faire mon métier Cool J'ai pas réussi donc j'ai fait aller, basta Moi je vais organiser des événements musicaux Du coup je suis parti en événementiel Cool En école de commerce C'est là que j'ai découvert la radio Et j'ai pas fini mon école de commerce J'ai fait en fait, j'adore trop la radio Ouais Donc je suis reparti sur une école de radio Ah ouais d'accord Directement Très bien Je me suis dit on perd pas de temps Il faut y aller Et du coup j'ai un petit peu travaillé pour d'autres trucs J'ai fait deux ans d'études J'ai eu la chance de travailler avec France Inter Ah ok d'accord Ah ouais d'accord Ouais quand même c'est top C'était pas Radio Mimosa Attention Pas vraiment Mais en vrai ouais voilà j'ai travaillé pour l'émission qui s'appelle C'était avant par Jupiter Avec Charline Von Hennecker, Guillaume Meurice, toutes ces personnes là Ok tu faisais quoi toi ? J'étais assistant de production D'accord ok Ah oui c'est cool ça Je leur faisais vraiment le montage audio, vidéo, des choses qui pouvaient se faire Ah donc t'es passé de très rapidement à école de commerce Je fais un peu de radio Je deviens assistant de production d'une émission sur France Inter C'est ça J'ai fait ça pendant quelques mois Et puis après j'ai fini mes études Ça c'était pendant mes études D'accord Et derrière moi vu que j'adore tout ce qui est pop culture vraiment Mon dada à moi c'est le manga, le comics, le jeu vidéo, enfin tout quoi Et bien j'ai trouvé une radio qui s'appelle Japan FM Ok Sur Paris où c'est 100% japonais Musique japonaise Musique japonaise D'accord Actualité japonaise D'accord Et j'ai fait 2 ans là-bas en tant qu'animateur et responsable technique D'accord Et on faisait également des événements genre on a organisé les seules comédies musicales japonaises étant sorties du territoire japonais Ah ouais ? C'est notre boîte Ah ouais ? Japan FM YGAM Entertainment Qui a organisé ça On a fait Sailor Moon En comédie musicale ? Ah yes ! Ça va être très bon Putain ! Je te montrerai après mes prestations tu me dis si tu m'aurais pris Sailor Moon Sailor Moon Oui mais est-ce que c'est la version FR de l'époque ? Ah je sais pas mais moi c'est la version Benarminet moi Je pense que c'est la version plutôt originale C'est vrai Mais pour le coup c'était une comédie musicale complètement nouvelle C'est une nouvelle histoire de Sailor Moon Et après on a fait d'autres trucs qui sont connus au Japon mais un peu moins chez nous Qui s'appelle Token Rambu Qui est un jeu vidéo, manga, enfin un truc cross-plateforme complet quoi D'accord ok Et du coup bah ensuite EGAM Entertainment, Japan FM ça s'est arrêté Ok Et là depuis quelques mois j'ai lancé ma chaîne Twitch D'accord Où en fait bah voilà moi je me dis J'ai jamais réellement pu faire écouter la musique Vraiment toutes les musiques tu vois qu'on a sur Youtube, sur Spotify Tous les trucs qu'on écoute pas à la radio Ouais tout à fait Et bah moi je les fais écouter quoi Ok, tu balances tes playlists sur Twitch Bah mes playlists et les playlists aussi que les gens ont envie d'écouter Là je vois déjà qu'il y a certaines personnes de ma connu qui sont venues Alors je crois que Moon était là et tu dois connaître Voilà c'est cool, très bien Et franchement bah merci à vous de m'accepter ici Et bah avec grand plaisir Bah ça fait plaisir parce que j'ai fait aussi pas mal de musique, j'ai fait de la radio aussi Donc ça me parle pas mal ton truc, je suis aussi DJ Plutôt scratcheur que mixeur, je préfère le scratch que le mix Oh là ça me parle mais tellement Ça va tu vois Scratch Bandit Crew Voilà 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 C'est tout si on se prend Là il me parle chinois les gars Là c'est du mandarin pour moi Et je trouve ça très intéressant de ramener ça sur Twitch Donc c'est un plaisir partagé de te recevoir aujourd'hui Et de pouvoir parler un petit peu de ce que tu fais, c'est cool Et bah merci beaucoup et plaisir de partager Je vois qu'il y a ta chaîne qui a été balancée dans le chat Par Rémi Si vous kiffez le concept n'hésitez pas à aller lâcher un gros follow direct sur la chaîne Donc ça c'est ton Twitch Donc maintenant si je comprends bien pour résumer Tu bosses sur ta chaîne Twitch Ouais Et en gros t'es DJ, Selecta, son à fond En fait tu partages surtout du son sur ta chaîne c'est ça ? Ouais moi je vais aller chercher les clips, les trucs vraiment Genre il y a pas longtemps, ça fait deux mois que j'ai lancé D'accord Et j'ai un petit peu mon planning tu vois le lundi soir on fait pop rock Ouais Tu vas aller chercher vraiment un petit peu des nouveautés Aller chercher des sons qui viennent de partout D'accord On écoute des sons israéliens, turcs, japonais, chinois Excellent Il y a tout qui passe J'avais fait ça comme chronique Et ensuite tu vois par exemple le mercredi on fait rock et plus Donc ça va être rock, hard rock, metal, metal Enfin plus, plus, plus Ouais plus, plus, plus L'organe il serait là ça lui plairait là J'ai quelques personnes qui écoutent du metal dans la commune c'est cool Ah bah tu vois genre par exemple nous on aime beaucoup sur la chaîne Léo Moracioli qui est un suédois D'accord Qui fait énormément de reprises avec sa famille et des collègues Il a monté son propre label Et il fait que des reprises de sons ultra connus D'accord Ah c'est bon ça Et il les fait vraiment en mode metal quoi Avec les gros gros solos de metal qui vont avec Et le mec impeccable Ça déchire quoi Ouais ça déchire tu vois Ok cool Et voilà ensuite le vendredi on fait Electro Electro et plus tu vois on va découvrir plein de trucs Nicolas Jarre Ok Plein de mecs qui sont des préférences Ah donc ça va en fait tu diversifies Diversifie un petit peu Parce que tu me parlais à la base de K-pop Enfin de musique japonais Pardon J'y connais rien du tout à la musique japonaise du coup si je Mais il y a un peu tout c'est comme tout C'est des différents genres Ne me brûlez pas ne me jetez pas des cahiers C'est comme tout il y a des différents genres Dans la musique japonaise C'est K-pop Et le truc C'est juste que je connais pas après Ouais Après tu vois le truc qui est génial Je fais aussi une émission particulière sur le japon le matin une fois par semaine C'est quotidien ? Alors moi tu vois la musique c'est le lundi, mercredi, jeudi Non lundi, mercredi, vendredi et dimanche Et ensuite on fait un peu de gaming le mardi le jeudi et le service Ah il y a quand même un peu de gaming Ah bah ouais mais tu vois je vais pas jouer à des trop trop gros jeux ça dépend tu vois Mais le mardi on fait Dead Cells Ouais Un studio français comme ça Le chat il peut me torturer Ouais il peut torturer un peu ouais Ouais c'est à fait Le jeudi on fait Rocket League ou Overwatch Ah ça me parle ça moi Ah tout de suite on veut pas Là c'est à moi C'est à moi c'est à mon tour C'est pour toi J'ai mon petit quai C'est à Overwatch C'est à moi Bah faudra venir tu vois j'ai lancé la première partie Rocket League cette semaine là Ouais Et en vrai je m'y attendais pas tu vois parce que je fais beaucoup beaucoup de musique Je me disais les gens ils viennent pour la musique Et au final ils sont venus C'est cool Et vraiment ils étaient présents Il y en a un il m'a réveillé Ah ouais Il m'a appelé il m'a fait gros Il est 7h30 tu commences à 8h Euh Tu es où ton mot de passe ? Euh Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah c'est cool Donc comment partir d'un projet à la base plutôt musical et après se diversifier et au final se faire plaisir C'est ça exactement Ouais c'est cool Et puis en plus là tu vois je suis en train de bosser je fais une émission qui s'appelle Tips & Co Où en fait on donne des conseils Moi je vais donner des conseils musicaux Ouais Par exemple on va parler rock bah je vais aller chercher des groupes Où on connait pas forcément leur D'accord Toute leur biographie tu vois Tout ça en live ? Tout ça en live D'accord Dans cette émission j'ai une pote qui va nous parler Japon Qui va nous donner des conseils sur le Japon Elle a vécu là-bas elle est partie au moins 6 ou 7 fois depuis D'accord Depuis quelques années Ça parle avec expérience quoi Ouais c'est ça Et derrière j'ai un pote il va nous faire Il va nous donner des conseils sur les festivals D'accord Parce que lui en 3 mois il a fait 16 festivals dernièrement D'accord ok Ah oui c'est pas mal Il est parti partout dans le monde D'accord Los Angeles, Las Vegas Donc il a pu goûter à toutes les saveurs on va dire Ouais toutes les saveurs Et en plus dans cette émission tu vois à chaque fois j'invite quelqu'un pour parler gaming Ah cool C'est un jeu de prédilection Très bon La dernière fois on avait eu la joueuse Chloé79 je crois c'est son pseudo c'est ça Qui fait partie de l'équipe de Will2Pack sur... enfin le dojo de Will2Pack pardon Sur Street Fighter 5 Ah oui Très bien Ah c'est cool Donc on va chercher des jeux un peu avec skill Un peu de tout quoi D'accord C'est très bien Et puis j'ai d'autres trucs aussi qui arrivent par exemple à une émission sur le cosplay Ah oui Je suis en train de développer Bah d'ailleurs j'ai un collègue ici Il y a des intéressés là J'ai déjà l'équipe qui est planifiée Qui est prête Qui est au taquet Ca va arriver Ca va être cool Ca va être très très cool Bon bah c'est cool ça Impeccable Donc ça fait quoi ça fait deux ans que t'es sur Twitch ? Non Alors par rapport si on prend avec JapanFM C'est parce que c'est là bas que j'ai commencé avec Ca fait un an et demi D'accord Que je suis sur Twitch Mais sinon ma chaîne à moi elle est lancée depuis le 2 décembre Ouais t'as commencé il y a longtemps C'est tout au récent tu vois Tout au frais quoi D'accord ok Et en ces quelques mois là Bah on arrive à 3600, 3700 J'ai une communauté de fous Génial Ils m'ont fait 30 J'ai 30 subs par mois là Ah ouais c'est cool Donc pour moi c'est improbable Ah bah super Et puis voilà quoi J'ai envie de les faire kiffer tu vois Trop cool Faire de la maille c'est pour le moment optionnel C'est vraiment genre le kiff Ouais faut le kiff Ouais carrément Et bah c'est cool bah ça va te permettre de découvrir plein de trucs Donc Musique Actu Jeux vidéo Jeux vidéo quand même un petit peu Ouais Et des projets peut-être un peu Des choses que tu voudrais tester dans le streaming Ou Dans le streaming La cuisine On sait jamais Attends On sait jamais Pourquoi vous rigolez quand je dis cuisine Non mais c'est parce que tout le C'est un truc Tout le monde est en train de le faire en ce moment En ce moment c'est un truc qui existe depuis des années Et qu'il y a plein de gens déjà posés avant Et que tout le monde s'est allé en disant C'est devenu offrant à Twitch C'est pas compliqué Tu feras un PC portable tu mets une caméra et c'est parti Tu mets dans ta cuisine Tu fais un gâteau et c'est sympa Ah ouais C'est ça qui est génial C'est qu'en fait sur Twitch Il y a encore tout qui est à faire Ouais C'est extrêmement permissif Et bien tu peux tester énormément de choses Et ça c'est un vrai plaisir D'accord De tester avec les gens Et de voir directement Pour leur répondre quoi Bah moi c'est ce qui me manquait avec la radio Tu as parlé Bah ouais j'avoue C'est compliqué avec la radio ouais j'avoue Ou t'es là t'as personne devant toi A part quand t'as quelqu'un animateur ou des trucs Je dirais pas c'est une suite logique Mais c'est une bonne continuité Ouais De passer de la radio au streaming Et bah écoute Est-ce que tu veux savoir Quel animateur de chez Energy arrive sur Twitch Vas-y Animateur vedette hein Le mec il est là depuis la nuit des temps en radio Coye ? Hein ? Ouais Coye arrive sur Twitch Bah si il a raison Mais gros il a raison J'ai eu la même réaction de toi quand je l'ai vu J'étais là en mode quoi ? C'est cringe Et en vrai le truc tout simplement c'est les gens parlent Et de temps en temps il répond Et j'ai eu un peu du mal Ah il va faire un talk ? Même pas C'est pas un talk C'est en fait les gens vont lui poser des questions Il va lire un petit peu ce qu'il se dit sur le Twitch Ah oui C'est à dire au bout d'un moment tu es tellement célèbre Que tu arrives Tu juste tu poses ton cul Tu dis posez moi des questions Je vous réponds C'est ça Après il faut savoir que Coye s'est bien entouré de gens Pendant toutes ces années Il a été capable de Se réinventer Ou du moins faire des choses Parce que sur Youtube Tu vas voir sur la chaîne Youtube C'est une chaîne Youtube Tout ce qui est plus classique Essayer de pas rire Essayer de machin En gros il a été capable de s'adapter Au format qu'il se faisait au fur et à mesure Et à ce qui marchait Et là ce qu'il fait c'est justement La suite logique de sa vie C'est en gros Il y a Michel Cymes qui est arrivé sur le live Il s'est dit Il a tenté sur le live Il a tenté sur le live C'est mal passé Il y a N-World qui est passé Ils s'en vont s'en faire esprit Ça arrive On vous voit les gars On vous voit On vous voit Bien tenté Michel 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 D'ailleurs tu parles de ça Mais moi ce qui m'a fait marrer dans tout ça C'est l'énormité Qu'ils nous ont proposé en mode Mais non mais c'est un projet Ca va marcher Et quand tu arrives sur le chat On va remettre le contexte On parle du live Le live La chaîne La chaîne Qu'a été montée La chaîne qu'a été montée Je suis désolé pour toi Non mais elle parle de Koe Tant que Koe se met pas à Tarkov Ca va Je pense pas à Nando Elle est plutôt voir Jack Black Sur sa chaîne YouTube Où il y a des jeux C'est plus drôle Mais oui non non Pour revenir à ce qu'on disait Le live c'est en gros Pour ceux qui savent pas C'est le Nouveau projet Webédia Voilà exactement C'est le capitalisme intégrateur C'est le stream version 2 Avec des gens pseudo connus Et qui disent qu'ils vont pas faire de la télé Mais qu'ils font de la télé en gros C'est un peu ça Avec 600 spectateurs Et 2 personnes dans le chat Ah merde fallait pas le dire Ah parce que toutes les grosses web tv Se view boat Ah merde Putain fallait pas le dire Ah merde Mais moi je le savais pas ça Non mais c'est pas vrai C'est de l'embed en fait De l'embed On la connait la technique de l'embed T'inquiète pas T'inquiète Ah pardon excusez moi On est passé sur des web tv à l'époque Il y a eu un passage de vent salé là Qui est passé comme ça Alors on vous disait quoi ? Bah non mais en vrai il y a des trucs moi là dedans Dans le projet il y a des personnes que j'aime beaucoup Michel Cymes Même si bon voilà Il explique le monde sur la télé C'est un personnage qui peut être drôle à voir Ouais Et puis bon il y a un public qui est présent Oui oui il a son public Par contre tu vois Pour le lancement t'as un Arthur qui est là Qui regarde les gens Qui à un moment en pleine émission va leur dire Les mecs vous auriez pas un doliprane Ou un truc plus fort là Parce que je suis pas sûr que je vais tenir l'émission Tu fais ok il est là depuis 5 minutes Il est sur le fauteuil Il est en train de s'endormir Ça va peut-être pas le faire là Il faut faire quelque chose Bah honnêtement j'ai pas du tout regardé le lancement Et ça me manque pas Bah en gros En gros ils ont invité toute l'équipe Alors ils ont invité Arthur Après ils ont invité qui d'autre ? Ils ont invité euh... Il y a Domingo Il y a Wax Il y a Gérard Arbast Non non Domingo il l'a pas fait Gérard Arbast il est pas venu Si Gérard Arbast il a fait de la musique Il a chanté avec Wax Et il vient encore en émission Il fait encore des émissions et tout ça Gérard Arbast pour le connaitre un tout C'était le moment Ouais mais Gérard Arbast pour le connaitre C'est un mec qui tellement Ouais je connais Gérard Parce qu'il fait beaucoup de concerts Ouais voilà Concert une carrière à rattraper je pense Fallait se rattraper un petit peu Mais Gérard il s'en bat tellement les couilles Il est tellement là en mode J'en profite de la vie Je fais ce que je veux et tout Le mec il a fait tellement de tout Il a été chez Game One Il a fait des albums Il a fait du hip hop Il a participé à l'émission Les recettes pompettes Ouais exact Il participait avec Monsieur Poulpe C'est un beau poteau à Monsieur Poulpe D'ailleurs Monsieur Poulpe qu'on aura la possibilité de voir ici Demain Demain aujourd'hui On le voit demain ou c'est aujourd'hui ? C'est aujourd'hui ou c'est demain ? C'est demain C'est demain aujourd'hui Avec David Mouriez si je dis pas de bêtises Oui David Mouriez qui vient aussi ouais Ok ok Bah ça c'est plutôt cool Revenons un petit peu à l'aspect musical J'aimerais bien savoir ce que tu as comme matériel Ou ce que tu fais Parce que tu me disais que tu fais de la sélection Mais est-ce que tu proposes aussi toi-même des sons Parce que t'as l'air de toucher un petit peu du coup Alors écoute moi ouais j'ai fait de la musique Ouais Donc tu me disais tu faisais C'était quoi les instruments ? Trombone et piano, trombone à coulisses Ouais ok Et bah voilà je vais proposer sur Là je suis en train de travailler pour Comment dire proposer des petits sons Que les gens pourront faire passer tu vois D'accord Avec la stream money Les trucs comme ça Oui les alertes Ou les trucs comme ça Des petits sons, des petits formats de sons Ah ça c'est cool ça C'est moi qui l'ai fait Comme ça j'ai pas de problème tu vois De droit d'auteur Ou des trucs comme ça Et sinon derrière Aujourd'hui Je joue avec des potes Et des groupes à droite à gauche On est pas là pour s'enregistrer Ouais c'est plus des buffs comme ça Pour s'y faire C'est pour déconner Et tu les diffuses pas ces buffs là ? Non je les diffuse pas parce que ils sont pas Je suis pas satisfait du son tout simplement Ah d'accord Je suis quelqu'un pour moi Tu vois j'ai travaillé en tant que technicien son Je me suis formé un petit peu à la dure Donc t'es en mode perfectionniste On appelle ça C'est ça exactement D'accord Mais par contre tu vois un truc qui me fait marrer Et que j'aime beaucoup faire J'aime bien la rap Et j'ai un pote époque à l'ancienne Qui m'a lancé sur les battles de rap et tout Et on se faisait ça genre 3-4 fois dans la semaine Et je propose ça aussi maintenant Ah c'est cool Avec la Twitch Money T'as un truc c'est le kouma flow Et tu me mets genre 3-4 mots Et moi je vais te faire une petite impro de 10-15 secondes Avec ces mots là Je vais pas lancer un son Et puis t'es Ok c'est cool On va rapper Mais c'est les seuls trucs que je fais Après vraiment je me concentre sur la découverte Et ce que les gens ont envie d'écouter Ok c'est cool Oui après tu t'adaptes j'imagine à ce qu'on te renvoie Si ta communauté s'est développée rapidement Ça peut te permettre de mettre en place plein de trucs Mais c'est tout ce que j'attends en fait Ça c'est cool Plus on sera non bleu plus on pourra kiffer Carrément Et c'est ce que je te souhaite mon gars Avant de faire de la musique comme ça sur Twitch Est-ce que tu étais au courant Ou est-ce que tu avais déjà vu des choses se faire sur Twitch Niveau musical Bah j'ai envie de te dire oui Parce que comme sur Youtube Où il y a les chaînes genre Monster Cat Shield Lo-Fi Ce genre de trucs là Qui sont des radios en continu en fait Mais qui vont te passer à un moment donné Ça tourne tu vois Ça va être des playlists de Généralement quand ils font ça Ils font des playlists de 13h Pour que ça puisse tourner Ou alors ils vont te faire 25h 26h Ouais je vois Comme ça bah tu t'arrives jamais au même moment C'est la même musique tu vois Tout à fait Mais euh Ouais je voyais ça Tu connaissais le concept de Boiler Room ? Bien sûr Boiler Room je suis un fada Et ça tu te verrais pas faire ça ? Alors peut-être il faut expliquer pour ceux qui connaissent Ouais c'est quoi ? Alors Boiler Room En fait c'est une soirée Qui va se dérouler dans un endroit plutôt chic Soit privé ou public Ouais Et il y a un système audio et caméra qui fait que la soirée elle est faite pour ceux qui sont à la fois dedans mais qu'elle soit filmée pour des gens sur Youtube ou sur Twitch Et t'as le son sortie platine et t'entends pas les gens chez toi t'as vraiment le bête de son de bonne qualité et les gens dans la soirée ils tapent leur soirée normale Ok Et avec des angles de vue assez différents Souvent c'entre-tours des musiciens ou du DJ en mode au-dessus des platines, un truc comme ça Ouais 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 Et c'est vraiment le truc, tu mets ça sur ta télé, ça fait ta soirée en fait tu vois Le mec vient mixer carrément Et c'est des sessions généralement de 3 à 5 heures toi Ouais oui c'est bon C'est un gros 7 quoi Ouais c'est un gros 7 Et ça c'est pas mal ça Je trouve ça pas mal Moi j'aime pourquoi pas faire ce genre de choses là Mais moi tout seul je trouve pas que ce serait vraiment intéressant tu vois Bien sûr tout à fait ouais Par contre tu vois là j'ai potentiellement tu vois j'ai un truc que j'aime bien faire J'utilise un logiciel de réalisation qui s'appelle Vmix Ouais Peut-être que tu connais C'est en gros OBS Ouais Mais tu vois OBS c'est là, Vmix il est là quoi Bah oui Dans vos qualités Ok Et le truc c'est que moi ce logiciel me permet de t'envoyer un lien à toi Ouais Par exemple Et ce lien tu le mets sur ton Google Chrome par exemple ou n'importe quel navigateur Ouais Et ça va choper ta webcam Ça va choper ton micro Et moi en fait tout ça j'aurais pu qu'à l'intégrer Tu vois genre là on est comme ça Tu l'intègres directement ? Ah ouais d'accord Et je gère ton son, je gère ta caméra D'accord ok Mieux que Skype à l'ancienne où tu galérais à intégrer des caméras Ouais attends je t'appelle sur Skype Tu prends ta caméra Ouais d'accord ok je m'en rappelle Ouais ok cool C'est en un clic Nice Et c'est moi qui gère tout depuis chez moi Ok Ah oui du coup tu peux organiser un espèce de buff ou faire un truc C'est ça exactement Ah c'est cool ça C'est pas bon ça Et un peu différent tu vois moi ce que je pense Un truc que j'aime beaucoup je trouve que en ce moment De plus en plus ces dernières années les food trucks ça se développe Ouais à fond Et le truc c'est que bah on est plus au food truck où le mec il vient il fait Bon je te fais un burger Non maintenant t'as les flexiliens t'as les Là je sais pas ici si vous avez vu il y a un bière truck Alors pas ici Dans la salle où il y a la salle de concert à tout bout Ah au tout bout Il y a un bière truck Ah un bière truck Genre ils viennent ils ont une dizaine de fûts avec plein de trucs Le houblon directement dedans C'est ça Ah c'est vrai Et dans un conbini Volkswagen à l'ancienne Et c'est juste un délire Et là je leur ai proposé je leur ai dit mais si jamais vous faites des events Vous me dites Comme ça bah moi je viens vous régler le truc pour vous faire du live Et bah je peux vous faire une petite prestat en fonction bah Je sais pas tu vois la moyenne d'âge elle est de 30 ans On va aller chercher du guns on va aller chercher du queen Des trucs comme ça qui vont les ambiancer Mais j'ai pas envie franchement Je trouve que c'est con de me mettre au premier plan Alors que ce qui est intéressant dans ces moments là c'est leur événement à eux C'est vrai et puis surtout quand on est dans la musique Je sais pas si t'es d'accord avec moi Mais on accompagne souvent les gens Donc c'est pas se mettre en avant Mais de toute façon c'est comme ça que c'est utilisé Donc bah de toute façon c'est tout à ton honneur Moi c'est ça tu vois je ne vis pas sans musique Je me lève le matin c'est de la musique Et jusqu'à ce que je me couche t'as du son qui passe quoi Et bah du coup je propose ça aux gens Et c'est d'ailleurs beaucoup ce que font les gens Tu vois généralement j'ai sur ma chaîne là entre Allez on va dire la plupart du temps entre 13 et 25 personnes qui viennent Et je dois avoir quoi ? 12-13 personnes qui parlent Et le reste ils sont juste là en train de chiller De kiffer Tu vois ça va être l'actualité on va parler manga On va parler de vidéos Ouais selon tes différentes émissions Très bien Donc beaucoup de choses quoi Donc on a vu ta chaîne Twitch Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon tu dois pas avoir qu'une chaîne Twitch ? Euh non j'ai un Instagram T'as un Insta ? C'est Velvet Nounours Velvet Nounours Pas tromper hein Dis les comme ça et je pense que je vais les remettre moi sur les réseaux Après je vais te faire la pub je mettrai tous tes liens Yes ok bah c'est Velvet Nounours pour Instagram T'es sur Insta ? Il y a Twitter aussi Velvet Nounours D'accord Et puis après pour mon Facebook ça c'est mon truc perso mais je le donne aussi pas de soucis C'est Craft Julien Craft comme le papier K-R-A-F-T Ok bah les poulets si vous voulez ajouter Si vous avez envie de voir quand je suis en live et tout Ou de venir kiffer avec tout le monde bah n'hésitez pas quoi Mais carrément on passera de faire un coucou mon gars je voulais récupérer ta chaîne C'est Rémy qui l'a posté tout à l'heure Bonjour Nounours salut tout le monde AGS les gars Yes Attends on va lire un petit peu le chat c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a été dites On a rien lu plus tard On a rien lu plus tard C'est où le... Bah là on est là On est là Bonsoir salut tout le monde Je vous remets la chaîne Merci beaucoup Rémy 37 ça fait plaisir Merci Rémy Ah c'est Rémy Oui mais moi j'ai du mal aussi t'inquiète pas De temps en temps C'est compliqué Et bim ça part sur un follow direct J'ai eu la chance dernièrement Alors là t'as follow Altair Ah merde On se connait pas Je ne connais pas cette personne C'est juste au dessus là T'as vu sur Sur Mais ouais tu vois j'ai eu la chance Complètement par hasard Il y a genre deux semaines Altair qui est quand même un streamer Qui a une petite commu Généralement quand il stream il a à 1000 personnes Tranquille Et le mec il m'a raid Ah c'est cool J'ai rien compris j'étais en pleine émission Et t'as vu t'as 1000 personnes qui ont débarqué Ah ouais ça fait bizarre Chaud de fou C'est bizarre Et en vrai bah tu sais Bah c'est cool Ça te fait un petit coup au Kokoro T'es là tu fais Ça fait plaisir quoi Bah ouais carrément Bah bah c'est cool C'est super Alors attends Qu'est-ce 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 C'est arrivé C'est un profil il vient de débaucher je crois Salut à tous ceux qui débarquent On est donc avec Nounours Qui est passionné de musique D'actualité musicale D'actualité pop Un peu de gaming aussi Et du coup le côté pop Parce qu'on est au Japan's Tour Donc on a ce côté japanisant C'est toujours un peu présent dans ce que tu fais ou Ou depuis Japan FM c'est un peu moins Moi au début j'en faisais pas du tout Je voulais pas passer de japonais ou quoi que ce soit Pour que les gens fassent bien la distinction Entre ce que je faisais à Japan FM Et ce que je fais aujourd'hui Ah oui Pas qu'on t'associe encore à Japan FM Pas qu'on se dit Bah le mec il fait exactement ce qu'il faisait à Japan FM Ouais Alors que c'était un délire propre à Japan FM que tu faisais à ce moment là Voilà c'est bien Je passais 100% de la musique japonaise Toutes les actualités dont je parlais C'était lié de près ou de loin au Japon Donc voilà Non là vraiment ça va être Tu vois genre le dernier stream qu'on a fait On a parlé de Justice League Justice League Dark Parce qu'ils vont ressortir un film qui s'appelle Apocalypse War D'accord Qui est une session Comment dire Une partie de l'histoire qui est beaucoup plus sombre de la Justice League D'accord Et ouais on va parler de tous ces trucs là On va Je sais pas la dernière fois on a parlé J'ai même parlé de Kinvay Ah ouais De Kinvay tout simplement Parce qu'il y a une grosse actualité Le mec a annulé ça Oui on a vu ça Parce que les personnes n'ont pas pris les billets quoi Ouais c'est des connards aussi C'est des cons Ouais c'est des millions Les gens n'ont plus envie d'y aller quoi Pourquoi tu vas pas aller voir Kinvay bordel Ça donne pas envie de voir Kinvay ? Sérieux quoi Et moi putain Ouais bah ouais Il a été honnête hein Il est honnête Oui il a été honnête Et le mec il était fort Parce que dire ça Faut être fort quand même dans la tête Faut être fort Ça change de booba qui insulte les gens Quand y a personne dans la salle C'est ça Ah pas c'est clair Coucou Seb salut à tous ceux qui arrivent les poulets Carrément carrément Bah ouais Kinvay putain l'histoire Donc ok donc ça doit être bien sympa en mode En mode t'as envie de chiller Pas de prendre la tête Chez moi on est tous des bisounours tu vois On est là pour kiffer Et si quelqu'un est là en mode Il a envie de prendre la tête On va lui dire de ce qu'elle met Pointé Moi je suis contre le ban Ce genre de truc Bon à part le mec qui vient faire sa promo Là bon Ah ouais il cherche C'est pas l'endroit Bah il cherche là Il cherche Tu lui demandes Y'a pas de soucis on peut parler de ton truc C'est généralement ce que je dis On est pas chez mémé Ouais c'est ça Un petit bonjour un petit salut ça va Je peux faire une pub Oui bien sûr vas-y Sinon moi sinon tu sais ce que je fais Je leur mets des slips C'est magnifique Ah mais c'est vrai Le sans slip Le sans slip Ah mais j'adore Je me demande si t'avais sur les angles Mais grave C'est du nail art de ouf Ça c'est mon logo Ça c'est le sain slip du Twitch Parce que je suis le seul streamer A avoir fini The Witcher 3 en slip En mode difficile Et ça c'est l'appel Parce que je suis premier mondial A l'appel sur Battlefield depuis 2 ans Oh Félicitations Merci beaucoup Et ça me permet de mettre des slips C'est pas tout le monde Voilà Et c'est beaucoup plus sain et pacifique Je cultive aussi cette idée du Twitch game Tout ce qui est un peu violence, vulgarité Alors moi pas du tout J'essaie de tout virer ça D'éloigner C'est dur pour moi C'est encore dur pour moi C'est difficile Il est encore en plein travail Ouais je reste sur moi même J'ai du mal à Où ça tu vois le Calme tranquille Nan j'arrive pas Je peux te dire que j'ai failli tuer mon image En jouant Rocket League Parce que ça Ah voilà C'est ça C'est de temps en temps Ah Mais toi des slips sur les ongles Je vais le faire maintenant Voilà Je te donnerai le contact Elle vient dimanche Elle est géniale C'est une meuf d'ici qui fait ça Elle est vraiment super balèze Avec grand plaisir Et je te filerai le contact C'est terrible Carrément Mais tu parlais de cultiver Ce côté un petit peu sain du Twitch game Ouais Et bah tu sais quoi J'ai un projet en cours là Je suis en train de démarcher Toutes les maisons de la culture de la jeunesse Ouais Pour en fait leur proposer des animations Twitch Ah Pour que ce soit pour les petits Les ados et les parents Ouais Parce que bah c'est vrai que Tu vois par exemple Altair qui est en hébergement sur ma chaîne Je vais pas le conseiller à une personne Qui a moins de 16 ans d'y aller Parce que le mec il est cru Bien sûr Et du coup bah tu te dis Il y a des gamins Vu que même chez moi ils parlent pas Bah moi je peux pas savoir tu vois Et donc bah j'ai envie de leur dire Que ce soit aux parents ou autres Bah faites le avec eux Allez-y tu vois Que le parent accompagne dans la démarche Bah voilà Plutôt que le parent Un moment il arrive Il entend un truc Et il regarde Il fait mais sur quoi mon Gabriel est quoi Mais c'est pas normal C'est pas bien Et qu'il y a une levée de bouclier De la part des parents Et bah autant leur dire Mais non faut pas faire une levée de bouclier Les streamers Enfin on est pas teubés quoi Non Si on sait qu'il y a des jeunes Moi je suis teubé Ouais je l'assume On peut réfléchir un minimum Ouais des fois ouais Mais du coup tu vois j'ai envie de leur dire bah Faites le savoir T'es pas obligé de donner ton âge Juste dire bah écoutez voilà Il y a des personnes non majeures Sur le stream Bah inconsciemment D'un coup tu vas dire bon Je vais un petit peu me restreindre Je vois ce que tu veux dire Alors je suis passé par toutes ces phases là C'est marrant parce que moi Ca fait 5 ans que je stream du coup Et c'est posé la question au bout d'un moment De la confrontation entre les règles de Twitch Tu disais à un moment on est pas trop Ca évolue en plus Ca évolue et pas forcément dans le bon sens Et on se rend compte qu'il y a des sujets Qu'on ne peut plus aborder Moi ça me dérange pas parce que Je considère que sur Twitch On est aussi là pour passer des bons moments Bien sûr Nous en tant que streamers Diversir les gens Et faire plaisir aux gens Et pas non plus rentrer dans des sujets Complètement chaotiques Le problème des sujets toxiques Sous de discord Sujets toxiques Ouais c'est ça Et du coup j'ai oscillé aussi Entre moins de 18 plus 18 Moi j'ai 35 ans Au bout d'un moment je vais pas m'exprimer Comme quelqu'un de 14 ans Et même si j'accepte tout le monde sur mon stream Il y a quand même une réalité générationnelle Et une différence d'âge et de façon d'être Qui fait que le gamin de 13 ans Je vais pas passer une journée avec lui Et aller boire des coups Alors que sur Twitch On peut très bien passer un après-midi ensemble Ouais Et c'est le comment tout allier Et tout faire fonctionner Alors moi ce que j'ai fait petit à petit C'est que j'ai passé ma chaîne en moins de 18 Comme ça théoriquement La personne qui remplit honnêtement son compte Ne peut pas accéder à ma chaîne Par contre J'estime pas être extrêmement vulgaire Je fais très attention à ce que je dis Je suis pas un rageux Je rage pas du tout Je minimise la vol Je dis bâtard mais c'est bâtard comme je dirais Ma couille tu vois Quand je dis ah bâtard Salut ma couille J'insulte jamais les gens tu vois Je dis bâtard à tout le monde en fait Moi je suis un bâtard tu vois Mais j'aime tout le monde Et je suis gentil Je suis un bisounours Comme tu le dis aussi C'est une virgule C'est un point Et du coup Je trouve qu'il y a un truc d'honnêteté Que peut-être tu rencontreras Avec le temps Avec ta communauté Et que moi j'ai vu se faire C'est que généralement Les gens me donnent leur âge On se dit notre âge entre nous Et il y a un truc de confiance Où on vient avoir un petit rôle pédagogique Et comme moi Moi je stream le soir La nuit Au bout d'un moment Ceux qui ont en dessous de 15 ans Bah au bout d'un moment Ils nous laissent Libre à eux de rester connectés à tous Si moi je le chauffe je le ban après Mais c'est un espèce de contrat comme ça Où il y a quand même un intérêt Porté à la personne A son âge Et à ce qu'elle vit aussi Du coup je voulais voilà Je me permets de rajouter ça Parce que c'est peut-être Ce que tu vas connaître par la suite Et ta réflexion Je l'ai déjà eu Et du coup c'est pas mal C'est pas mal ce que tu fais Et ta démarche Donc pour en revenir à ta démarche Donc auprès des Des centres culturels Ouais Parce qu'en fait au final Je me rends compte Et en fait tu verrais ça organiser comment ? Avec les parents Pour impliquer les parents en gros Sous forme de stage un peu Moi je propose des animations Tu vois Et les maisons de la jeunesse culturelle En fait ce qu'ils font c'est Je suis allé les voir Je leur en ai parlé Et ils m'ont dit Ecoute Ouais Carrément ça peut nous intéresser On te dit pas que Tout de suite là maintenant On va trouver C'est assez original quand même en plus Comme démarche Et en fait ils me disent Mais par exemple Si jamais on a besoin Et ben on va te demander Et pendant une semaine Généralement des vacances scolaires Tu vois Et ben il va y avoir des gamins Et tout Qui vont venir s'inscrire Moi je vais proposer Qu'ils en parlent à leurs parents Et que limite Ils ramènent les parents Les parents viennent D'accord Bah parce que Un atelier quoi Je veux leur montrer comment c'est Derrière tu vois là Les gens ils nous voient comme ça Il y a la cam Ils voient pas le matos Ils voient pas tout ce qu'il y a Le bordel des fils C'est clairement tu vois Et vu que ben j'ai comme je t'ai dit J'ai bossé en tant que responsable technique Et ben non seulement je leur expliquerai Comment il faut aborder la plateforme Twitch Mais voilà en plus Leur donner des petits conseils Des petits tips aux parents Bah aux parents Et puis même tu vois les gamins Attention à partir de minuit Tu te fais enfler par ton gosse Il se connecte dans ton dos C'est là pour bloquer Voilà voilà Ne vous remerciez pas C'est pour ça que je dirais aux parents Tu vois jusqu'à ce qu'il ait 15 ans Bah tu lui laisses un Nokia 3310 Et puis voilà au moins Le problème est réglé Mais c'est une autre façon de gérer ça Parce qu'au final voilà On est tous des êtres humains Derrière l'écran avec nos âges Et on peut pas faire n'importe quoi Et tu vois en vrai Je vais être complètement honnête Ouais C'est pas une réflexion originale Que je me fais Je sais que Il y a des gens Qui tentent de le faire également sur Twitch Mais je me suis inspiré de La source Je sais pas si tu connais C'est une structure lyonnaise Non Où en fait eux Ils font ce principe là Ouais Mais concernant l'e-sport Ah d'accord Parce qu'en fait Bah c'est vrai que quand tu vois Ton gamin de 13 ans C'est pire même encore l'e-sport Bah ouais Quand t'as ton gamin de 13 ans Qui te dit Maman je vais partir 2 semaines à Lyon Et puis ça coûtait 400 balles Puis je vais gagner Ouais ok d'accord Tu vas faire ta douche Pour laver tes dents Et tu vas fermer ta gueule Ils vont pas comprendre Et justement eux la source Et bien c'était ça leur fondement du projet D'accord En gros faire des grosses réunions avec les parents Toutes les familles tu vois Pour leur expliquer l'e-sport C'est pas néfaste en soi Ça dépend juste bah Enfin si vous voyez Il y a des jeux vidéo C'est cadré Mais ouais c'est un sujet de la vie Parce que tout peut devenir une addiction Et le truc c'est comment tu en Ouais c'est marrant j'avais été approché Pour un sujet comme ça Par des éducateurs spécialisés Qui s'intéressaient à l'addiction au travers des jeux vidéo Et on avait rempli tout un sondage avec la commu C'est vachement intéressant Ouais Et ça c'est des trucs à ramener dans le streaming justement Bah oui clairement Mais en plus c'est des personnes que je connais très bien Que j'ai interviewé je sais pas au moins 5-6 fois Pendant la création du projet Quand le projet a été réalisé et tout Parce qu'ils ont voilà Ils ont tout financé grâce au financement participatif Et en gagnant également des prix Comment dire de start-up Ouais De projets intéressants innovants Et ils ont réussi grâce à ça A remonter leur structure Et aujourd'hui bah ouais Sur Lyon Tu peux les trouver Tu peux faire partie de ces conférences un petit peu comme ça quoi Ouais puis c'est facile d'accès Ça parle à tout le monde Ah c'est bien faut que ça se développe Bah de toute façon Et c'est une activité à faire en famille quoi Ouais tout à fait carrément De toute façon les gars faut bien se rappeler Que le streaming ça a 7 ans 7-8 ans Ouais c'est que dalle quoi Moi ça fait 5 ans que je stream J'étais au début sans m'en rendre compte Alors que les MV, les Erator Ils avaient 2-3 ans à peine Déjà ouais Ouais tu vois Enfin c'est pas beaucoup en temps humain quoi Non Donc il y a encore beaucoup de choses à apporter Sur la dette on est en temps de chien C'est à dire que On compare ça souvent On dit ça fait longtemps Alors que ça fait juste 2-3 ans des fois Ouais Ça passe tellement vite à la dette Ouais c'est vrai Ça veut tellement vite que du coup C'est une techno qui Carrément Et moi le fait de le recevoir lui Ça me fait penser tu sais En gros si on retrace chronologiquement pour vous Ce qui est apparu sur Twitch Ouais On va dire que ça a commencé par le gaming Bien sûr Principalement Après qu'est-ce qu'il y a eu pour vous ? Pour moi il y a le poker Alors moi je vais vous dire comment je vois Twitch Il y a eu les jeux Ouais Le poker La cuisine La musique Qui est venue après Avec les couples qu'on voyait à la guitare Au piano Qui commencent à se développer Pas forcément en France Mais je parle vraiment au niveau global La musique J'avais dit cuisine juste avant Cuisine musique Et qu'est-ce qui se fait maintenant ? Tu parles en France là ? Non non Twitch Twitch Moi je te fais simple hein Vas-y vas-y Moi je te fais jeu vidéo Et just chatting Et pfff Oh tout du jeu Bah Prends les Etats-Unis Prends les Etats-Unis gros c'est ça Non mais il y a eu la phase poker avant Ou tout le monde sur poker Ils ont commencé à ramener toutes les compétitions poker Ouais Ça c'est vrai C'est un gros changement On a commencé à avoir des émissions cuisine Ouais le jeu chatting Je suis d'accord que ça arrive dans le 4-5 Ouais On va dire talk show un peu Chacun le fait à sa sauce Ouais voilà globalement Ouais je suis d'accord Parce que regarder une émission machin Un truc comme ça On est d'accord C'était ouais voilà pour dire un petit peu Tu vois ça aussi comme ça l'évolution de Twitch ? Alors moi je suis d'accord avec le gaming, le poker C'est vrai que le poker il y a eu un truc Moi j'ai un ami qui fait du poker sur Twitch Mais c'est tombé en même moment en même temps Le poker a explosé à ce moment là C'est là que les lois ont changé sur le poker C'est là que les lois ont changé en France Et puis le fait qu'on puisse utiliser un smartphone pour déjà jouer Et tout ça Enfin voilà c'est con mais c'est tombé en même moment C'est vrai c'est vrai Et puis c'est vrai que ça pouvait être un truc mine de rien Ok t'allais voir du poker mais tu restais sur Twitch Donc t'avais les subs, t'avais les donations Ouais c'est vrai 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 que le judge chatting je le verrais bien en 3ème Ouais parce qu'il arrivait vite hein C'est vrai C'est vrai C'est parce qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient Mais avec peu de personnes qui regardaient Ouais Et le truc c'est que d'un coup Dès que les gros ont commencé vraiment à faire du judge chatting Là t'as tout le monde qui regardait ça Et à l'époque t'avais pas trop le droit à l'époque aussi Faut savoir que sur Twitch La... La... Le truc qu'il fallait C'était jouer tout le temps Jouer Et dès qu'ils ont libéré les vannes Et qu'ils ont dit oui on peut mettre une section de judge chatting Bah là Direct on a eu Tout le monde qui s'est mis à vers ça Mais moi je trouve ça fou Parce qu'on en parle maintenant Parce que c'est intégré par tout le monde T'as la catégorie Mais en fait c'est se dire Ok j'ai plus aucun support à part ma gueule Je pose un... Un café Et de la musique Et voilà on reste là On discute, bien sûr Et c'est ouf Et moi les premières fois que j'ai fait ça J'ai eu beaucoup de mal à me dire Que j'étais en train de faire quelque chose Qui était... Valable pour les personnes qui m'écoutaient Sans avoir l'impression de... De me foutre de leur gueule Parce que... Parce que y'avait pas de contenu quoi J'attendais juste les... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fin de phase de Twitch y'a Koe Ah ! Alors la nouvelle phase c'est Koe C'est quoi ? C'est tout le paf qui se ramène dans Twitch quoi C'est ça Je pense surtout qu'il va falloir que Twitch redurcisse la vis Ouais putain Ouais Non non mais... Après c'est ton jamais hein Il va peut-être faire d'autres choses Là pour le moment ce que je l'ai vu faire J'avoue que moi j'étais pas client quoi Ah bon ? Ouais ouais C'est... Moi ça me tente pas Pour moi c'était... Bah il fait son émission Il fait genre pendant une pause Le mec il va revenir Ah ouais c'est... C'est client tout du moins Ca commu c'est des jeunes quand même C'est très jeune hein J'aurais tellement vu d'autres personnes Moon Chan il a 13 ans ? Non c'est un truc Non 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 zut moi j'ai 13 ans je peux pas pouvoir rester sur ça De toute façon Moon t'écris beaucoup trop bien pour avoir 13 ans Ouais ouais T'es spotted T'es grillé hein Ca ne marche pas avec moi Moon pour te dire Quand j'ai lancé ma chaîne Twitch Je me suis dit Parce qu'il y avait beaucoup de personnes en fait Qui me connaissent de JapanFM Et qui avaient envie d'être présente pour mon premier live Ouais Et je leur disais Bah ouais je vais faire 5-6 heures Généralement quand je stream c'est minimum 4 heures Et je commence à 18 heures Je finis à 22 ou à 1 heure du mat' tu vois Et euh... Et je leur ai dit Bah vous savez quoi ? Allez moi je suis en fou Je commence par 24 heures de live Ah bah Personne me connait Personne sait qui je suis Bah vous allez savoir quoi Qu'est ce que je fais ? Et euh... Et on avait la tenue 19h on crois Sur les 24 heures Avec moi d'affilée C'est beau C'était magnifique Ah c'est cool Après elle avait la même tête que moi Ah c'est une fille ? Oui oui Moon Salut Désolé Mais c'était génial Cool C'est pas vrai C'est pas vrai Ah oui Salut monsieur crafter MC crafter Bienvenue merci pour le follow Comment vas-tu ? On reviendra sur les abonnements après tout à l'heure Qui ? On reviendra après sur les abonnements Qui ? Parce qu'il y a la dose J'ai vu J'ai vu ça oui Toutes les... Je reprends toutes les notifs à la fin de l'émission du poulet C'est vrai qu'il y a un truc qu'on a pas dit mais ASMR et créativité Ah ouais c'est vrai Sans montrer ses nichons Calissou Voilà tu vois Là je suis d'accord Non non mais il y a des poulets qui s'endorment tous les soirs et qui me disent Je te laisse je vais faire mon ASMR et bam boum bam quoi tu vois Alors que moi tu mets ASMR moi je suis trigger de ouf je suis en mode il se passe quelque chose dans mon lit Chérie sort le fusil on va se faire quelqu'un là Qui me susurre dans l'oreille interne Ah je suis pas bien moi Il y a des trucs chelous qui se passent Non c'est vrai ça peut être costaud quoi Et ouais pareil de plus en plus créativité aussi ça c'est un truc tu vois les gens ils viennent faire leur je sais pas si tu vois mais par exemple Julien Josselin tu vois Ouais ça me dis quelque chose Un acteur un des comédiens qui faisait partie du Golden Moustache Oui oui ok d'accord Et bien lui en ce moment avec Vincent Meignel Tous les jours en gros déjà tous les lundis ils font un ASKIP Où ils font venir des acteurs des potes à eux Là dernièrement ils ont reçu Nio et Magla Ah cool ouais Et la plupart du temps en fait ils ont écrit un script de film avec le chat Ah excellent Ils sont en live et ils écrivent Ah c'est énorme C'est trop cool Et c'est beaucoup de choses comme ça qui se prendent plus en plus quoi C'est cool ça Tu sais moi je vois MV faire de la compo musicale aussi C'est cool Après euh C'est cool mais bon C'est le padré hein Ouais bon voilà C'est le padré hein On parle du patron Voilà c'est le patron là Mais c'est cool de pouvoir faire ça Ah bah lui Lui il ouvre Lui dans un stream Il ouvre Cubase Y'a 8000 personnes Bon les gars je fais des carrés Ça ce sera le beat Voilà les gars Incroyable Incroyable Et il dit 2-3 mots en mode Bon j'ai fait ça J'ai changé ça Des bisous Et ça marche Et après ça fait des millions de vues Après le gars il a farmé de ouf quand même Attention Ah bah voilà Niveau musique c'est vrai qu'il a donné Ah il a donné grave hein Tu sens qu'il y a de l'expérience derrière aussi Ouais ouais d'ailleurs j'avais vu qu'il avait un twitter spécial pour ça Et qu'il y a un soundcloud spécial pour ça Il a vraiment fait pas mal de trucs Soundcloud qui est vachement complet Et puis même maintenant il a tout sur sur Mince je cherche toujours le nom Landcamp Ouais mais même sur Spotify Spotify est aimé maintenant Donc carrément Donc maintenant tu peux écouter ces sons C'est cool c'est cool Il y a des trucs mais tu vois rien qu'en En reparlant un petit peu du twitch game Il y a un truc de ouf qui arrive Je sais pas si t'as vu l'équipe Oui À son chaîne twitch Ah oui oui Mais le seul truc c'est qu'ils ont développé maintenant l'équipe Ils font de l'e-sport Ouais ils parlent de l'e-sport Alors ça je savais qu'ils avaient une émission e-sport Ouais Ils ont une chaîne twitch Ils ont une chaîne twitch Ah d'accord L'équipe il y a également France Inter qui a essayé Mais là pour le coup Ouais Ouais il y a le gouvernement Qui a fait une émission Je suis désolé Moi le gouvernement il a la passe à place sur twitch Je suis désolé Non là dessus je suis d'accord Mais non parce que les règles de twitch t'imposent à toi en tant que streamer De pas avoir des débats politiques Par contre on peut t'inviter le gouvernement Pour te faire passer leurs idées Ouais Je parle pas de positionnement politique Je parle juste de neutralité De ce qu'on peut dire ou pas Ah bien sûr Ça colle pas Je suis d'accord par rapport à ça Amourante s'est trompée de plateforme Ah oui Au début elle voulait streamer sur uPorn Et puis on lui a dit Non c'est pas possible C'est là qu'il faut aller Trop de plastique Pardon Non mais c'est le détail du contrat Alors non non Elle fait du sport pour passer outre Ah voilà Elle s'est diversifiée Tu vois non mais voilà On contourne les règles twitch Bah oui Mais c'est clairement ça Mais d'ailleurs Le nouveau truc d'Amourante Et là j'ai halluciné Elle fait des streams nocturnes Mais en fait elle stream pas Elle dort Oui Elle se filme en train de dormir Et il y a ses chiens à côté Alors Légalement tu n'as pas le droit Mais arrête t'as pas le droit de faire ça Mais arrête t'as pas le droit de faire ça Surtout t'as pas le droit de faire ça normalement Parce que Je suis choquette Je me casse En gros elle dit C'est pas pour moi le stream C'est le stream de mes chiens Mais what ? Elle le vend comme ça En bas le compte Légalement tu n'as pas le droit Parce qu'il faut que tu sois toujours en activité Elle a fait ça récemment là Ah oui oui Ça va pas faire ça normal ? Bah non non mais Mais t'avais 1000-1500 personnes qui étaient là sur son live Même peut-être plus On va dire qu'elle a Elle a regardé dormir Elle a regardé dormir Mon dieu les poulets La semaine prochaine quand je rentre Je mets une cam dans ma chambre Et je me filme Comme ça Eh tu feras les 3 trucs des 3p Et puis c'est bon Bah bien sûr Je lâche une petite perlouse en plein milieu de la nuit Par contre il faudra rester là Pour pas rater la perlouse Là Pour clipper le truc Si vous la ratez Je la refais pas Il faudra être là les gars Attention Non mais là tu m'as choqué gros Non mais je savais pas Mais je m'intéresse tellement pas à cette meuf Et à ce genre de personne que du coup Je suis pas quoi En vrai j'ai suivi ça il y a très longtemps tu vois Et j'ai pas enlevé parce que je me dis il y a Mon dieu J'ai arrêté au moment l'histoire de maltraitance de son chien là Elle a fait ça aussi Mais j'aborde même pas ça Tu peux demander au poulet J'aborde même pas les sujets Parce que je m'en tamponne le coquillard Là c'est le cadre pour en discuter entre nous C'est cool Mais jamais je parle de ces sujets Parce que ça en vaut même pas la peine quoi C'est un scandale En vrai je trouve que ça n'a rien à faire sur Twitch Ça fait pas avancer le Twitch Gang quoi Bah non Par contre le Saint Sleep oui Et ouais mon pote Le Saint Sleep il éduque Il éduque Tous les jours Grave C'est vrai que c'est compliqué honnêtement Maintenant Tu en parles tellement souvent Regarde moi cet enfoiré là Je parle que de ça Je lance un stream Je dis bon les gars aujourd'hui débat Et puis celui qui soutient pas la parole du gouvernement Je le banne Merde Puis le problème c'est que Twitch à l'heure actuelle C'est comme ça un nouveau média Le problème du nouveau média c'est que bah Il se dit qu'il y a une merde qui se passe sur ce nouveau média L'exemple type hein C'est ce qui s'est passé il y a peu de temps Le mec qui a détourné de l'argent Yes Pour l'association Il n'a pas du tout envie de se créer un compte Twitch quoi Ah bah ouais clairement hein C'est euh... De toute façon euh... Tu vois par exemple le live Il faut quand même rappeler Que c'est le plus rapide ban de l'histoire de Twitch hein Oui Ils ont battu le record 5 minutes ? 5-10 minutes je sais pas Oui 5 minutes mais c'est... Dans la même phrase il y a eu les deux mots interdits qu'on ne va pas dire sur Twitch quoi Ouais ouais c'est... Ah oui, oui c'est vrai Et tout le monde était là en mode Trop drôle Et les gars euh... C'est euh... Mais de toute façon il y a un truc, il y a une tendance qui se développe que j'adore C'est quand t'es avec tes amis tu dis ça Fils de pute ouais tranquille t'es enculé de ta mère Ouais nickel fils de pute Et du coup ça ça... Ouais Franchement gros Ça se développe de ouf Et il y a maintenant là Il y a plus en plus de personnes qui se parlent comme ça Alors après c'est très difficile de dire euh... Moi j'ai le mot connard facile Mais moi je dis bâtard tout le temps Mais mes amis je les appelle, je les insulte pas J'insulte pas mes potes J'insulte pas mes potes Ou quel connard C'est mignon Ouais ouais tu trouves ça mignon des potes qui s'appellent fils de pute toute la journée Non non connard, j'ai dit connard Moi j'ai dit connard Mais la réalité grandissante Oui c'est que oui C'est que ça devient comme ça Ouais parce que... Et ça c'est à combattre Totalement Et parce que... Parce que... Écoute les gens parler On parle pas de la même façon qu'avant Mais ça empêche pas de... 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 A... Nagano Non mais les mecs pour... Pour redresser tout ça moi j'ai qu'une solution Stéphane Bern Ahhhh Tout le Stéphane Bern on est bon Ouais mais là tu passes dans l'autre extrême en fait tu vois C'est qu'on peut parler normalement aussi entre les deux tu vois Avec respect et gentillesse quoi C'est ça c'est des valeurs que tu disais tout à l'heure et qu'il faut... Mais oui mais tu vois c'est... Encore une fois on est sur un truc Nounours c'est le meilleur Salut Mister le directeur Bienvenue Comment vas-tu ? Il est bon ce Nounours C'est con vous arrivez à la fin Bah bravo ! Bravo ! On va aller se casser les gars là Bon bah salut ! Mais euh... Sinon pour juste parler d'un autre mec qui pour moi Lui il a tué le game mais par sa gentillesse Ouais Et par le fait que... Ah oui il parlons des gentils C'est très bon Manuel Ferrara Ouais Il est cool ouais C'est... Le mec c'est... C'est le roi français du porno Aux Etats-Unis Ah bah tranquille ! Juste pour parler de ça Mais c'est vrai que j'ai déjà regardé son stream Il parle bien quoi Mais il parle bien Tout le monde dans sa commu Même où il y en a ils sont... Ils arrivent ils sont salés Ils commencent à balancer Le mec il va les regarder pendant 5 minutes Ca va être poteau vas-y calme toi Et il va se calmer ou alors il va se faire ban Ouais Mais il a pas envie de ban tu vois c'est... Et puis il fait des trucs super intéressants Ouais Il nous fait découvrir l'industrie adulte On va dire ça comme ça De son côté de son point de vue C'est vrai Et il donne des réels conseils de vie C'est vraiment quelque chose d'intéressant C'est vrai Moi j'ai bien aimé quand il disait Je les ai toutes niquées pour vous les gars Je les ai fait pour la France Pour la France Moi j'ai trouvé ça génial Non mais rien que l'histoire avec Booba et Cari C'était quand ils se sont mis sur la gueule Qu'il a fait son tweet en mode Bon les mecs je viens on va faire une prod On fait un gros gangbang tout ensemble Et à la fin on finit tous poteaux quoi Il a trop raison Il a grave je te jure il a trop raison C'est le mec parfait tu vois C'est l'état d'esprit que j'aime bien ouais Il est vraiment beaucoup trop énorme C'est un amour ce mec tout simplement Ouais j'avoue j'avoue Et puis des mecs comme ça c'est pour moi C'est ce que devrait être un streamer quoi C'est vrai Gentil et compréhensif On parlait de lui C'est drôle parce que là Il y a de plus en plus d'actrices porno Qui commencent à se lancer sur le Twitch Sur le gaming Sur le gaming Et euh... Moi j'avais une vision au départ en mode bon C'est vrai vous C'est un peu facile Toi d'arriver à ce truc comme ça Ouais c'est vrai Nohan Et puis il y en a deux trois Qui commencent à sortir du lot Je crois Pour pas dire de bêtises Et qui commencent à faire des choses Un peu différentes Et qui... Ah mais euh... Par exemple t'as une nana Qui est une pornstar Disons-le franchement Qui s'appelle Arielle Rebelle Et elle en fait tous ses streams C'est des streams cuisine C'est des streams relaxation Ok Ah cool Elle sort de son... Et puis elle est pas là Habillée de manière extravagante Ou quoi que ce soit Tu vois c'est une nana C'est une canadienne Elle est toute sympa Et elle parle avec tout le monde Elle répond Pareil Annie Aurora Qui est une streamer allemande Qui vit aux Etats-Unis Et par exemple Elle a été invitée personnellement Par la Gamescom Pour venir participer à des conférences Des trucs comme ça Parce que bah... Ouais elle a une grosse commu Et tout le monde dans sa commu T'as personne qui est là en mode Eh vas-y lâche tes boobs Non... Respe... Non c'est bien C'est génial Je trouve ça cool Elle vient faire des trucs de qualité quoi Non mais c'est qu'il y a de le dire Elle joue à quoi du coup C'est une ex ? Je la connais c'est une ex ? Bah bah les gars ! Calmez-vous ! Ça va quoi ? On va se calmer on prend un thé là ? Hein ? Ça va bien se passer les gars Bon un coup d'eau ça va être bon Non mais ça y est on est parti en couille là C'est bon Lui on se monte tes couilles Bon bah voilà les gars Bon bah on y va allez c'est bon Bah si vous voulez vous faire ban Bon bah les gars Non mais on avait réussi à passer l'heure sans problème On va peut-être finir tranquillement hein On a encore deux jours hein Donc euh... Soyons tranquilles Ouais Ouais c'est vrai C'est vrai que le Twitch game Il évolue énormément Et euh... Et en vrai Il évolue en fonction de ce qu'on lui propose aussi quoi Ouais Et de ce que les gens attendent C'est vrai c'est vrai c'est vrai Et euh... Non c'est à nous d'évoluer C'est à nous d'évoluer Et euh... On est responsable de sa communauté Clairement Et on attire la communauté qu'on mérite Et qu'on dégage Ah bien sûr Alors là Je pense Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui quoi Que tout le temps Parce que tu vois moi je... Dis ça ça revoche On déconne tu vois Je peux faire de temps en temps 3-4 concertés C'est des merdes avec sa commune Mais euh... Tu sais j'ai bossé par exemple à Japan FM On faisait une matinale Où euh... Bah... Dans les premières minutes de l'émission T'avais bite couille poil qui était dit tu vois Ah c'est pas mal C'est sympa Ah c'est comme tes concepts où tu fais des freestyles Ouais ouais Tu essaies de placer les mots le plus vite Ouais mais non c'était dans ce ordre là Et c'était à chaque fois C'est ça Et là tu regardes Et d'un coup tu vois Cette émission là Tout le monde se lâchait Ca devenait cru dans le chat Ouais Et moi genre 3h plus tard j'arrivais Faire mon stream musical Sur Japan FM Et t'avais personne Qui balançait C'était pas même public Ah c'était pas même public Les gens ils étaient là en mode Ah c'est Nounours Voilà il est pépère Il est posé Tranquille Il est posé quoi Bah ouais Ah non maintenant c'est l'autre On va pouvoir l'insulter Elle se fout bien de sa gueule C'est grand mort Ah super Voilà directeur Voilà très bien C'est bon tu l'as Tu l'as fait C'est toi parce que directeur Il me connait de cette époque là Comment vas-tu ? D'accord ok Il était présent sur ses émissions Gilles Delatourette ouais c'est vrai Gilles Delatourette Je l'ai t'entend sur Overwatch Ça m'arrive de t'entend Gilles Delatourette sur Overwatch Ah mais ça C'est pour ça qu'en ce moment On peut pas tout justifier par Moi je fais pouuuule Comme ça au moins t'es sûr tu vois J'ai une amie Marine Qui elle essaye de passer Par des méthodes parallèles C'est à dire Elle commence l'insulte Elle finit par un autre truc Ou alors elle transforme ça De autre truc culinaire Sa maman qui va faire un couscous Ou tu vois un truc Elle aussi elle va faire des navets C'est éthénique C'est éthénique en vrai Mais voilà c'est un travail C'est vachement intéressant C'est pour assainir le Twitch Gang C'est pas mal C'est pas mal C'est un truc ensuite Moi je pense que je vais lancer Le Baramine Le Baramine Vas-y T'as peut-être mon truc à faire con toi C'est vrai Attention on a une bataille du Star Wars Là vous voyez pas Demain on va essayer de mettre Une petite caméra pour vous voyez Il y a un combat Star Wars Juste à côté Et des plus sympathiques en plus Et ouais Elle a les cheveux multicolores Ouais C'est euh Ah euh Rainbow Dash Ah 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 Le truc l'arc-en-ciel ouais Ou le Nyan Cat Qui c'est pareil C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel C'est très sympa Je parie sur elle d'ailleurs Ouais On sent qu'il y a plus à assailler à son 2 contre 1 Il a perdu hein Il a perdu hein Il a perdu Bon bah c'est vachement cool Ça touche peut-être à sa faim Raph je vois qu'il est 18h Ouais On va pas d'aller à Peut-être euh Et puis je vous avoue Grâce à mon superbe badge VIP J'ai un petit rendez-vous avec Nicolas Bernot Ah yes Très cool On va manger en tête-à-tête On va se laisser ici En tête-à-tête Certainement Avec grand plaisir Ah t'hésite pas Je t'avoue que la ville de Tours là M'attire de plus en plus Alors moi je suis pas d'ici mais euh T'es d'où toi ? T'es d'où toi ? T'es d'où toi ? Là je suis dans le 92 en ce moment à Chaville Ah ok Donc euh pas loin de Paris quoi Pas loin de Paris ouais Ça marche C'est pas loin En vrai euh En une heure t'es rendu Même pas 58 minutes exactement Ouais ouais Comme il se la pète le nounours il dit Ah attention là hein Attention Oh Mister le directeur Je veux pas de temps en temps quand même Vous pensez quoi de Project Melody qui va arriver sur Twitch ? Project Melody ? Je connais pas ça ? Là pour le coup ça me dit rien ça Alors là tu m'as bluffed Qu'est-ce que c'est Moon ? S'il te plaît Attends on va voir Je vais trouver tout de suite Project Melody Déjà qu'on parle de Twitchings Euh... Ça me fait tard Ça a tellement évolué ça Twitching Au début t'avais juste le truc T'as tête aujourd'hui maintenant C'est genre Guitare Hero Ah ouais t'es un truc d'ouf C'est un truc d'ouf Project Melody Project Melody Project Melody D'accord On part sur de la dénudation Euh... Alors j'ai cliqué mais je montrerai pas C'est de l'animation je pense Ouais Ah ça doit être un petit peu les trucs genre Hatsune Miku Ouais euh... C'est pas euh... Un truc où faut battre des mains euh... Non je suis même pas sûr que ce soit En fait je pense que c'est euh... Tu vois ce que c'est Hatsune Miku ou pas ? Pas du tout C'est une IA qui est une véritable artiste au Japon What ? Ouais euh... Et en fait ils la font chanter et tout Et le truc c'est que je pense que Project Melody c'est un truc dans le même style en fait C'est une IA qui va te faire des concerts et c'est en gros une idol japonaise tu vois ? Melody The Walsom Antiky Girl Ah ouais d'accord D'accord ok Ha 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 ! Bougez plus ! Bougez plus à rien ! On l'a trouvé c'est bon ! Venez ! Venez ! Venez tous ! Je me suis fait bait Je clique pas dessus Non 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 ne le passe pas à l'écran hein Non j'ai passé pas à l'écran J'avais plus le peuple cliquer sur les... On est bon BAN ! C'est une IA BAN ! Je voulais mettre le son mais si ça dénouille euh... Elle est à la dénichon comme AS ! Allez euh... C'est bien fait allez aucun... C'est bien fait Oh là c'est... Moon ! Moon Poulette dis donc ! C'est pas très sérieux ce que tu nous proposes Moon dis donc ! Nous on était là et tout ! Eh Moon elle est là mais c'est une IA ! C'est une IA ! Mais c'est une IA ! C'est une IA ! Il y a des gros ça mais il y a une cellule là ! Un ours avec Bonny tu devais t'y attendre ! J'avoue mais Project Melody en soit tu sais c'est... Il y a d'autres... IA comme ça qui sont appelés Project quelque chose Donc je me disais... Vraiment on va arriver sur Twitch aussi ! Ils sont beaux les pixels ! Oui 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 ! Ah bah oui j'imagine Moon ! Oui oui ce sera adapté à Twitch évidemment je pense ! Mais d'accord je vois le délire d'accord ! En mode IA musical quoi ! Eh ben... Ce sera intéressant de se revoir plus tard pour faire un point ! Eh oui carrément ! Sur l'évolution des différents styles dans Twitch ! Si un jour tu veux faire de la musique, je suis ton homme avec les platines ! Ah bah carrément ! Faut que je rachète des cellules ! Ouais parce que c'est une vanne ton truc ! Je connais depuis très longtemps ! Le mec j'ai jamais vu faire un live sur ces platines ! Bah non gros ! J'ai 300 vinyles, j'ai des MK2, j'ai une putain de table de mixage Faut que je rachète un cross, des cellules ! Et ça ça fait déjà 500 balles ! C'est vrai que pour ça c'est le prix US ! Eh ouais c'est pas possible ! Mais ça reviendra ! Bien sûr ! J'aimerais bien montrer des scratchs et des mix ! T'avais montré les extraits à l'époque ! Du coup ouais j'ai fait 5 ans de radio ! J'ai fait partie d'un groupe de rap français colombien ! Et j'ai donné des cours dans Montpellier son agglomération ! Des cours de mix et de scratch dans les MJC, Maison pour tous ! D'accord ok ! Cool ! J'ai fait un peu de musique aussi ! Je vois que nous sommes faits pour nous entendre ! On se reverra certainement ! J'apprécierais en tout cas c'est cool ! C'est cool c'est cool ! Eh bah écoute je te remercie ! On file donc à ton rendez-vous VIP ! Yes ! Merci les amis ! Merci d'être venus ! Encore merci à vous tous sur le chat ! C'était vraiment énorme de pouvoir ! Merci à toute la petite commu qui est venue le voir ! C'est très sympa ! Vous êtes les bienvenus une prochaine fois évidemment ! Et nous passerons te voir aussi sur ta chaîne ! Merci beaucoup ça fait plaisir ! Et bien ciao Nounours ! A bientôt ! A tout le monde et puis à la prochaine ! A bientôt ! A la prochaine prochaine !